TP numéro 8, on va donc s'intéresser maintenant au cylindre de sortie, repère 8 donc là c'est très simple, c'est une tôle roulée cylindrique donc on va aller chercher le dessin de définition de cette tôle roulée voilà, le repère 8, on a du 140 extérieur sur une épaisseur de 100 c'est parti, on ouvre une nouvelle pièce, on valide, on sélectionne le plan frontal pièce de tôlerie, rayon, on se souvient que l'on fait ça mais sans fermer échappement, je me décale, je fais une ligne de construction comme ceci, je sélectionne la ligne, je maintiens la touche CTRL enfoncée, CTRL je sélectionne les deux points et là je crée ma symétrie je vais maintenant fermer à 1 mm pour la soudure à bord droit et j'ai un rayon de 140 voilà, ok et c'est l'extérieur, et c'est une tôle de 2,5 extrusion de 100 là pour l'esquisse, on a terminé on va lui dire que c'est une pièce de tôlerie, évidemment, il le fait on va se mettre en projection orthogonale ici la matière est bien à l'intérieur, c'est bon si ce n'était pas le cas, il faudrait inverser le sens de la matière ici d'accord l'extrusion, on va la faire ça c'est l'épaisseur de tôle l'extrusion direction 1 voilà, on va avoir 100 de mémoire je crois que c'est ça, 100 mm, c'est ça on va mettre en perspective voilà, les 100 mm on les a on valide et notre tôle est roulée alors de la même manière, si on veut voir le dérouler le déplier on va faire un clic droit sur état déplié on supprime on enlève la suppression plutôt on sélectionne l'arrête ici par exemple alors je prends l'arrête qui est là je prends le petit mètre et là je vois 868,4 868,4 et là il y a un petit peu plus 872 donc là une petite marche sans doute liée à la découpe je ne sais pas à voir alors on fait un clic droit et on va supprimer l'état déplié et on va penser à enregistrer ce travail donc c'est une c'est un cylindre de sortie cylindre de sortie j'enregistre et c'est terminé pour cette huitième pièce j'enregistre alors mais enWorks Sous-titrage ST' 501